bonjour je m'appelle goudron je suis professeur de danse et coach somato spirituel et aujourd'hui je veux te parler des peurs et des histoires que tu te racontes du genre je ne suis pas assez je suis pas prêt etc en tant que professeur de danse je peux te dire que c'est tellement tellement visible je vais te donner un exemple où tu vas comprendre tout de suite à quoi ça ressemble quelqu'un qui a peur et qui ne se croit pas prêt ou qui n'a pas assez comment dire préparé les choses pour aller danser sur scène imagine toi tu es dans un spectacle tu regardes et tu vois les gens danser sur scène ou bien ça pourrait être le théâtre n'importe quel spectacle et tu vois quelqu'un arriver comme ça avec un papa assuré puis regardant par terre ou les yeux un peu vides le visage crispé les muscles crispés et il ne dégage rien mais tu peux dire voilà le désespoir qui danse on avait à bruxelles et c'est méchant ça mais bon on avait une danseuse à bruxelles il ya des années et on était dans une communauté et elle était là elle avait tellement peur de danser elle faisait ses chorégraphies parfaitement elle avait travaillé comme dingue ça se voyait donc la technique il y était mais son expression elle avait tellement peur d'être regardé d'être jugé d'être trouvé pas à la hauteur ou pas assez belle ou pas assez ceci cela cette peur était écrit dans tout son être et donc pour la regarder c'était aucun plaisir même si elle avait le le costume le plus beau le corps magnifique des cheveux tu as une femme magnifique qui danse avec une peur dans la peau ce n'est pas un plaisir parce que tu as juste pitié d'elle et en plus de ça difficile à dire à quelqu'un qui croit que parce qu'elle a travaillé d'une manière la plus parfaite qui soit pendant des mois dur avec un prof franchement je dois dire un prof ou un mentor qui ne peut pas te dire écoute magnifique ce que tu fais super ton travail et maintenant met ta présence dedans mais la joie dedans dépasse vraiment tes peurs c'est à ça que ça sert moi en tant que professeur de danse je vais pas vous parler des heures mais de ça je pourrais mais tu comprends ce que je veux dire le pas ultime c'est quand tu as pris tout c'est d'aller là-dehors être visible et rayonner et briller et ça c'est notre peur la plus grande mais dans la vie dans la vie et ça j'ai découvert longtemps après dans la vie c'est exactement pareil quand tu vas aller là-dehors vivre ta vie et ça c'est ce que tu fais à l'adolescence tu commences à vivre prendre ta vie en main tu peux apprendre tout ce que tu veux et c'est ce qu'on fait on a un système de croyance et on a des peurs et les peurs ces peurs vont nous bloquer et les peurs nous sont écrits là si moi je fais une vidéo ici que j'ai peur que vous me jugez et vous dites qu'est ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi ou que vous dites moi je sais ça mieux vous mettez des méchants commentaires heureusement ici j'ai le le pouvoir de effacer tes commentaires de te bannir de ma page facebook de mon compte youtube et tout ça si tu veux si je veux mais dans la vraie vie non dans la vraie vie c'est un peu plus compliqué ça et donc si tu as des peurs les peurs vont te bloquer d'une manière ou d'une autre et quelles sont tes peurs à toi est-ce que tu connais tes peurs et qu'est-ce que tu fais pour les dépasser parce que là où il y a tes peurs c'est ta plus grande puissance enfin occasion de grandir toujours fait pareil pourquoi tu as peur d'un truc c'est parce que tu veux ce qu'il y a derrière la peur au delà de la peur et donc aujourd'hui je vous raconte tout ça parce que j'ai une coach Sigrun vous avez certainement entendu parler beaucoup de Sigrun parce qu'elle vraiment m'aide à dépasser mes peurs les peurs ce qui est important moi j'ai découvert ça c'est les peurs inconscient ça ce sont les peurs dont tu n'as pas conscience mais qui te bloquent tu avances pas dans ta vie tu commences à perdre l'énergie mais que tes coachs tes mentors tes professeurs eux connaissent parce qu'ils sont passés par là ils l'ont dépassé mais ils le voient chez toi ils voient l'étiquette ici elle a peur d'eux toi tu la vois pas tu vois et donc c'est tellement important d'avoir un professeur un coach un mentor et dans ta vie donc tu vas peut-être faire des thérapies ou quelque chose ou tu as eu d'abord tes parents qui ont fait ça plus ou moins bien ou pas du tout et c'est ça d'avoir un coach un coach va te prendre par la main il va voir ce qui est écrit sur ton front que toi tu peux pas voir et là il va le débloquer et donc ce que je veux te recommander aujourd'hui je fais ça à l'instant même que ma coach Sigrun donne un workshop dans son groupe et j'ai mis le lien ici en haut si tu veux avoir une vision de 2020 des buts pour 2020 savoir comment planifier ton année mais en même temps travailler sur qui tu es qui tu sers dans ta vie quand tu es indépendant tu vas avoir des clients mais quel est ce client ? où est-ce qu'il se trouve ? comment est-ce qu'il se sent ? quelle est ta spécificité en tant qu'indépendante en tant que je sais pas ce que tu fais coach, thérapeute qu'est-ce qui est ton domaine ? dis-le moi même si tu travailles dans une entreprise il vaut mieux que tu saches ce que tu vaux et que tu saches ce que tu veux pour pouvoir trouver le travail qui va remplir ton cœur parce que tu n'as pas besoin de vraiment être indépendante pour remplir ton cœur si tu es dans un environnement qui te nourrit avec tes collègues où tu as la joie d'aller au bureau et que tu as des supérieurs qui sont super inspirants et que tu as un bonheur de travailler pour ces gens tu vas remplir ton cœur tous les soirs tu vas rentrer et tu vas dire je me sens tellement bien je suis tellement heureuse de ce que je fais et c'est ça c'est ce que je te souhaite que tu sois employée que tu sois indépendante de te connaître et de savoir ce que toi tu as à offrir au monde si ce sont des choses qui ne te chiffonnent pas du tout si tu trouves que tu n'as pas de peur peut-être tu n'es pas en train de grandir en tant que femme peut-être tu es dans ta petite zone de confort tout va bien je peux te garantir que ça ne restera pas comme ça parce que dans la vie quelque chose à l'intérieur veut grandir quelque chose à l'intérieur veut briller veut servir à une cause tu peux évidemment comme beaucoup de gens le font t'anesthésier parce que tu vas sentir quelque chose à l'intérieur vouloir grandir et c'est peut-être comme enfermé dans une coquille et ça pousse et ça pousse et ça commence à faire mal ça et tu dis ah non j'ai mal à l'intérieur je ne comprends pas pourquoi je sais que ce n'est pas agréable je ne veux pas sentir ça je ne veux tout simplement pas le sentir et donc qu'est-ce que tu fais ? tu vas anesthésier tu regardes la télévision tu bois tu fumes tu te distrais tu te distrais tu te distrais tu vas te distraire aller à l'extérieur mais à l'intérieur quelque chose te fait mal et quand tu as fini de te distraire ce mal est toujours là parce que tu ne peux pas te distraire à longueur de journée et quand tu ne écoutes pas ce mal à l'intérieur cette soif au début elle ne fait pas mal à la fin tu deviens vraiment assoiffé tu meurs à l'intérieur tu n'as pas nourri ça et quand c'est comme ça à ce moment-là tu tombes malade comme un signe aussi c'est que tu vas commencer à ne plus avoir autant d'énergie à déprimer donc tu vas te dire il fait moche il me manque de vitamines bon tu vas au soleil tu prends des vitamines à l'intérieur c'est toujours vide tu trimbales ça partout et tu vas avec toi tu vas te dire je ne suis pas heureuse dans mon couple je n'ai pas de couple tu vas trouver toutes les raisons à l'extérieur mais tu vas pouvoir réparer toute ta vie ça prendra peut-être des années ce mal à l'intérieur cette soif à l'intérieur si elle n'est pas abordée elle va rester là alors ça m'intéresse de savoir je ne vois pas vos commentaires ici parce que je suis dans mon zoom mais ça m'intéresse de savoir si tu connais cette soif si tu connais ce toc-toc de l'intérieur comme je l'appelle qu'est-ce que tu fais avec ça comment tu nourris ça est-ce que tu t'assieds le matin ou un moment dans la journée et tu abordes ça si ça fait déjà vraiment mal et que la seule chose que tu sens c'est que tu as envie de t'enfuir il peut y avoir d'autres choses qui font mal je ne parle pas que c'est la seule chose tu peux avoir des traumatismes qui font en sorte que par exemple j'ai eu ça tu ne sais pas te concentrer sur la respiration quelqu'un qui a souffoqué à un moment donné il va avoir un traumatisme sur cette histoire de respiration mais tu peux en avoir plein dans tous les sens avec toutes les petites choses et les grandes choses et donc ce mal à l'intérieur peut venir de tes traumatismes et là je te souhaite et je pense que c'est quelque chose que tu ce serait bien que tu mettes en route c'est la guérison la guérison vis la guérison tu n'es pas ici sur terre pour avoir mal à l'intérieur du tout du tout tu es ici pour sentir la lumière la joie l'enthousiasme cette joie de vivre cette joie d'être dans son corps fraîchement avec cette énergie comme un enfant et si tu ne sens pas ça alors il est temps de faire quelque chose il est temps de chercher de l'aide parce que tout seul tout seul tu n'y es arrivé tu n'y es pas arrivé tout seul non plus tu sais si tu as eu des traumatismes et des machins ce n'est pas toi qui a commencé à te faire mal toi tout seul c'est parce que les autres t'ont fait mal les autres ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin quand tu étais petite quand tu étais enfant peut-être en tant que femme et donc tu n'y es pas arrivé tout seul tu n'en sortiras probablement pas de si vite tout seul non plus même si tu consommes tous les trucs gratuits qui sont là dehors tu lis des livres on est dans ce monde intérieur comme dans un labyrinthe et on peut vraiment se perdre et plus on se perd si ce n'est pas dans la bonne direction plus on perd son énergie ça c'est mon expérience ça fait mal vraiment ça fait vraiment mal et quand tu ne fais pas gaffe et ce n'est même pas qu'on peut faire gaffe on fait toujours de son mieux mais si tu t'es perdu tu le sens ton intérieur le sent et si tu n'as pas d'aide parce que tu crois que tu dois faire tout toute seule ou bien tu souffres tellement que tu as honte et tu t'isoles à ce moment-là tu peux vraiment tomber par terre et quand tu tombes par terre pour beaucoup c'est le moment où une personne va se dire waouh là je ne peux vraiment plus toute seule et là tu vas demander de l'aide et tu vas avoir de l'aide et voilà on tombe toujours on se relève toujours la question c'est à quelle vitesse c'est ton surlevé ok je parle beaucoup ici ça m'intéresse de savoir comment toi tu vis ça où est-ce que tu en es avec ça parce que je sais que les gens les femmes n'osent pas en parler tu peux parler avec moi tu peux prendre un rendez-vous on peut en parler ça c'est mon travail de ne pas te laisser seule avec ça et de te montrer un chemin et aussi éventuellement t'accompagner sur ce chemin vers la brillance intérieure ce feu intérieur en attendant si tu as un business et que ça c'est quelque chose qui te bloque aussi de pouvoir aller là dehors et avoir les clients attirer les clients travailler avec les clients que tu as envie d'avoir à ce moment-là va dans ce workshop qui se déroule maintenant jusqu'à 14h dans le groupe de ma coach c'est en anglais et mets-toi dans le groupe parce que à ce moment-là tu vas avoir son aide à elle et c'est ma coach donc c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc je te le recommande je la recommande et j'espère que tu vas en profiter elle va tu peux aller dans son groupe Facebook elle va être active jusqu'à jeudi beaucoup très active dans ce groupe donc tu peux vraiment avoir son aide et ça c'est ce que je te recommande et c'est aussi pour ça que cette semaine-ci tu vas m'entendre parler beaucoup d'elle parce qu'elle a changé ma vie elle a totalement elle m'a permis de de croire en moi de croire que le rêve que j'ai le but que j'ai que c'est quelque chose de faisable et la communauté qu'elle a construit autour d'elle cette sororité de business woman c'est juste magnifique c'est juste magnifique c'est extraordinaire donc c'est ce que je te souhaite si ça te parle mets-moi un commentaire ici va dans le groupe de Sigrun Tag moi mets Goudrun là-dedans et comme ça je vois que tu es là et je peux t'aider un gros bisou une très belle journée à vous toutes et à bientôt